... Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Caton, le censeur, disait qu'il ne pouvait vivre en compagnie d'un homme dont le palais était plus sensible que le cœur. Il serait intéressant de savoir comment il aurait jugé le comportement adopté par trois célèbres juristes romains pour échapper aux contraintes d'une loi qui limitait le luxe culinaire. Ce que ces trois juristes ont cocoté pour résoudre le dilemme sera le point d'arrivée de la séance d'aujourd'hui. Pour contextualiser leur démarche, nous dresserons d'abord un arrière-plan plus large qui nous permettra en même temps de nous emparer d'un volet important de la législation romaine, celui des lois consacrées au bon usage de la richesse. J'ai évoqué lors de notre dernière séance la chronologie de la décadence, de la chute, de la corruption, c'est-à-dire les étapes de la pénétration de la richesse à Rome et dans son sillage du luxe. Peut-être que vous vous rappelez de ce tableau. Il s'agissait d'un luxe d'origine étrangère, se disaient les Romains, apporté dans la cité par les armées de retour d'Asie et de Grèce, où elle avait subjugué des civilisations plus riches et plus inclines à la dissipation, selon le point de vue, bien entendu, des vainqueurs. Alors, vous voyez en gros qu'il s'agit d'étapes différentes parce que chacun des auteurs avait, je ne dirais pas au fond d'une façon essentielle, mais surtout en fonction du contexte, de l'enjeu, de la narration, du récit, de la page spécifique où ce type d'informations était donnée. Donc, ils avaient des opinions différentes quant à l'entrée de la richesse à Rome et à propos du commencement du luxe, mais il s'agit en gros d'étapes qui ont toutes eu lieu au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc, après la Deuxième Guerre punique et lors de la conquête de l'Asie et de la Grèce. À ce calendrier de la corruption, on peut en opposer un autre, un contrepoint, celui des lois qui essayent de la freiner. Nous allons le parcourir plus en détail. Donc, vous allez revoir plusieurs fois ce tableau et les pages qui suivent de ce tableau. Donc, vous voyez une série de lois qui commencent à peu près avec un prélude sur lequel nous allons nous arrêter sous peu, en prélude au cinquième siècle, avec les douze tables, mais en gros, il s'agit d'un calendrier en parallèle avec celui de la pénétration de la richesse. On remarquera d'emblée, avant d'entrer dans le détail, que cette série de lois s'opposant à la corruption de Meurs confirme une idée ancienne, c'est-à-dire que la législation est intimement liée au vice. Cette idée implique l'archétype selon lequel l'humanité aurait connu un âge d'or où il n'y avait qu'harmonie et vie paisible et qu'ensuite le vice n'a cessé de l'entraîner dans une chute progressive. Alors, il s'agit d'un archétype, je pense, vraiment qui appartient à tout et chacun, c'est-à-dire, c'est un peu toujours l'idée de la nostalgie qu'on applique à sa propre biographie et qu'on applique à l'histoire. Donc, dans ce cadre, les lois ne seraient que l'autre visage de cette corruption progressive. Et c'est une idée dont, parmi les Romains, se fit le porte-parole, par exemple, Ovid. Le premier âge à voir le jour fut l'âge d'or qui, sans vengeur, spontanément, sans loi, pratiquait la bonne foi et les droits. On ignorait punition et crainte, on n'élisait pas de mots menaçants gravés dans le bronze, la foule suppliante ne redoutait pas le visage de son juge, mais on vivait tranquille, sans besoin de quelqu'un qui nous venge. Alors, il s'agit d'une représentation très concrète, car les lois à Rome étaient gravées dans le bronze et affichées en public. Elles formaient donc un paysage écrit, un peu effrayant, dans lequel le citoyen se promenait. Donc, vraiment, lorsque Ovid rédigeait ces vers, on pouvait se promener, pas seulement en Rome, mais dans beaucoup de villes sous le pouvoir des Roms, et être accueillis par les mots menaçants d'une loi, de plusieurs lois. Celle-ci est une loi un peu postérieure, c'est-à-dire, c'est une loi du 69 après Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'est la loi qui donne les pouvoirs impériaux à Vespasien. C'est une loi qui a été bien étudiée par John Scheid. Donc, dans ce contexte, c'est une loi assez emblématique par la qualité de l'inscription. Alors, cette prima etas, cet âge premier de l'humanité à son origine, observait la loyauté, la fides, et le droit, la droiture, le juste, mais de façon spontanée. Nous en tirons donc une conclusion un peu surprenante. Les lois, les juges, sont des institutions qui accompagnent la déchéance de la vie humaine. Elles sont autant des symptômes du mal. En somme, dans l'imaginaire antique, les lois naissent indissolublement liées à leur contraire, le délit. Mais je pense qu'il s'agit d'une connexion que nous sentons, nous aussi, inconsciemment, encore bien présente aujourd'hui. Le cas du luxe est très éloquent pour illustrer ce rapport bionivoque, car le luxe est souvent représenté d'une façon quantitative. Donc, il y a l'idée d'une croissance du luxe et on peut s'imaginer très bien une croissance, une augmentation du nombre des lois qui cherchent de le freiner. Donc, cette idée quantitative est assez adaptée pour, disons, pour renforcer cet archétype. Alors, venons-en donc à cette série que je vous ai présentée dans le tableau auparavant qui porte sur le bon usage de la richesse ou, dit autrement, qui limite la liberté économique des anciens. Alors, je préfère utiliser ce mot, cette définition, loi qui porte sur le bon usage de la richesse ou qui limite la liberté économique. Je le préfère, ce nom, à celui de loi somptuaire, parce que les lois somptuaires ne sont qu'une, disons, qu'une espèce, qu'une partie de cet ensemble. Et, à mon sens, il faut le considérer dans sa globalité. Alors, le premier aspect qui nous frappe, c'est que, dans l'ensemble, ces lois imposent des limitations assez sévères. C'est-à-dire que, selon notre sensibilité, il s'agit de véritables interférences dans la vie des citoyens. Mais, pour mieux les comprendre, je pense qu'il faut, avant de les examiner, il faut rappeler au moins deux idées, deux phénomènes au préalable. Alors, le premier constat. La Rome républicaine est un système politique démocratique. Ce système avait, d'ailleurs, été déjà introduit, établi sous les rois. On l'attribue à Servius et Tullius. La société était divisée en classes censitaires qui servaient à organiser l'armée en fonction de critères économiques. Donc, c'était la première fonction de ce classement selon la richesse individuelle. En vertu du principe d'égalité géométrique qui régissait ce système, la République romaine se vit et se présente comme un régime démocratique dans lequel la quantité d'honneur reçue est conditionnée par le niveau de richesse qui autorise les citoyens à participer avec plus ou moins de poids à la vie politique militaire de la cité. Dévoir inclus, c'est-à-dire la durée du service dans l'armée, le type d'armement dont il faut se pourvoir et aussi la charge des impôts. Donc, il y a un principe d'égalité géométrique. Plus d'honneurs, mais aussi plus de devoirs. Alors, s'agissant d'un principe thymocratique, disons basé sur la richesse, nous pouvons en conclure qu'à Rome, la richesse compte et est très prisée, même du point de vue politique. Deuxième constat. Comme vous pouvez le voir en haut, déjà la loi des douze tables au cinquième siècle avant Jésus-Christ, donc je vous ai parlé plutôt du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Mais déjà au cinquième siècle avant Jésus-Christ, la loi des douze tables contient au moins deux normes sur le bon usage de la richesse. Bien entendu, le contexte du cinquième siècle n'était pas celui qui suit la deuxième guerre punique et qui accompagne la conquête de l'Orient. Mais il y a des principes, il y a une mentalité qui se dessine déjà au cinquième siècle. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir dire que le principe de la limitation de l'usage de la richesse n'était pas quelque chose de ponctuel, de seulement circonstanciel, mais qui était d'une certaine façon déjà inscrit dans l'ordre juridique. Dans les douze tables qui demeurent toujours disons, un code pas seulement législatif mais des valeurs. Il s'agissait d'abord d'une longue série des prescriptions limitatives des dépenses funéraires qui touchent plusieurs aspects des obsèques, les bûchers, les vêtements qu'on pouvait utiliser, montrer lors des obsèques, le nombre de musiciens qui pouvaient être conviés, pas plus de dix joueurs de flûte, aussi les manifestations excessives de deuil, interdiction de l'effusion de sang et des hurlements rituels que les femmes ne se déchirent pas les joues, dit le législateur du cinquième siècle, défense des funérailles multiples, des libations abusives, défense de faire brûler des l'encens, de l'usage de bandelettes démesurées, d'honneurs exagérés et mérités décerner aux défunts et enfin défense de l'enfouissement stérile d'objets d'or. À ces propos, Cicéron observe qu'il est bien conforme à la nature, conforme à la nature, donc il s'agit d'un principe disons qui dépasse la contingence, s'est conforme à la nature de supprimer toute distinction de fortune dans la mort. Il s'agit, nous allons le voir, pas dans les détails, mais je dirais dans l'esprit de limitations qui ont quelque chose à voir avec la limitation du luxe culinaire et surtout des banquets. Deuxième limitation à la liberté économique introduite par la loi des douze tables. Vous la connaissez déjà, donc vous êtes des auditeurs très fidèles et je vous en remercie et donc il faut qu'on se rappelle, qu'on se souvienne de l'interdiction du prodigue. Vous vous souvenez, il y avait la possibilité, la faculté activée par les proches d'interdire par les biais du prêteur l'administration des biens par celui qui les dissipait. Et c'était très intéressant, je vous ai montré la formule qu'on utilisait pour interdire le prodigue l'administration de ces biens. On disait « Ce sont les biens que tu as reçus de tes ancêtres et qu'il faudrait que tu transmettes à tes descendants. » Et donc c'est cette idée d'une chaîne qui ne doit pas s'interrompre qui mobilise et qui anime cette disposition et l'idée de l'interdiction du prodigue. Alors nous avons vu ces deux principes. Il y en aura un troisième que nous allons évoquer un peu plus tard. Il faut disons d'une certaine façon essayer de comprendre la coexistence de ces deux principes que je viens d'évoquer. d'une part la société romaine est articulée en classe établie en fonction de la richesse donc la richesse est presque à la base de la hiérarchie sociale. D'autre part dès les douze tables on intervient pour régler l'usage de la richesse. Comment est-ce qu'on sort de cette contradiction apparente ? Alors je ne pense pas qu'il y ait une vraie contradiction c'est que d'autant plus qu'on donne de l'importance à la richesse il faut veiller qu'on en fasse un bon usage. Un bon usage c'est-à-dire de ne pas la gaspiller pour ne pas perdre pas seulement la position qu'on obtient individuellement dans cette hiérarchie mais aussi afin que la base le socle même de la société romaine de ce système politique ne soit pas sécuée. Donc vous voyez la limitation de la richesse doit être comprise j'en suis convaincu par rapport à ce type de disons de système thymocratique donc il s'agit de deux facettes d'un même principe. Alors examinons maintenant à partir de ces prémices mais nous ferons très rapidement les lois qui se succédèrent à partir de la deuxième guerre punique à la fin du troisième siècle avant Jésus-Christ et qui se succédèrent jusqu'à l'époque d'Auguste. Comme je l'ai dit on parle à ces propos des lois somptuaires mais il faut à mon sens élargir un peu le cadre. Les lois somptuaires proprement dites sont dans la colonne de gauche et donc on va les traiter dans ce cadre plus large. Alors le groupe qui ouvre la série doit être interprété à mon sens en rapport avec l'urgence de la deuxième guerre punique elle-même. Donc la guerre punique débute en 2018 et c'est aussi la date de cette première loi l'ex claudia qui défendait à tout sénateur d'avoir un maire un navire qui renferma plus de trois cents forts. Alors trois cents forts correspondent à la limite de volume qui permettrait encore le transfert de marchandises des domaines agricoles des sénateurs eux-mêmes vers le marché mais c'est une dimension qui ne permet pas de faire du commerce à grande échelle. Alors pour vous donner un exemple de ce que c'était en revanche en navire commercial voici l'épave romaine assez célèbre de la mandrague de Gience qui a été fouillée par André Tchernia Pierre Pommé Antoinette Hénard c'est un grand voilier de commerce provenant de Terracine au sud des Roms et qui a fait naufrage dans les années 75-50 donc c'était l'époque de la splendeur de Cicéron avant Jésus-Christ à quelques brasses du petit havre de la mandrague située au nord ouest de la presqu'île de Gience donc au sud de Toulon Bien entendu la presqu'île de Gience les îles d'or notamment Porquerolle étaient des repères incontournables sur les routes du commerce maritime cette épave a été découverte en 1967 par l'école de plongée de la marine nationale et l'épave gite au fond sur un fond d'une quinzaine de mètres alors comme vous le voyez ce navire a transporté des amphores qui sont encore en place en partie donc il y a cette réconstitution qui s'appuie sur disons des images des voiliers comme celui-ci de cette mosaïque donc vous voyez à peu près comme les amphores étaient placés dans le navire alors à partir des dimensions et du dessin du navire on a calculé comme je vous le disais que les amphores transportés par ce navire étaient environ 6000 alors on peut comprendre que la loi Claudia la loi Lex Claudia limitait bien plus les dimensions des navires permis aux sénateurs parce qu'il s'agit d'un vingtième 300 amphores pas plus que ça alors il est bien évident que c'était un moyen concret d'interdire aux sénateurs les commerces maritimes on discute bien entendu de l'objet de cette interdiction peut-être on peut convenir qu'il s'agissait de minimiser la distraction éloignant les sénateurs de la vie des loisirs nécessaires à la gestion des affaires publiques ainsi qu'à prévenir la corruption et les conflits d'intérêts et surtout de prévenir les revers liés aux dangers de la mer comme ce naufrage le montre donc c'était encore une façon de limiter le risque de changements qui pouvaient atteindre la hiérarchie sociale Trois années plus tard arrive après l'ex-Claudia arrive l'ex-Opia qui interdit aux femmes de posséder plus d'une demi-once d'or soit environ 13,5 grammes d'or aujourd'hui si j'ai pas mal calculé on le payait approximativement 700 euros donc on interdit de porter plus que 13 grammes d'or de porter des vêtements multicouleurs notamment des vêtements rehaussés de pourpre de circuler en véhicule à télé dans la capitale donc pas de voiture de luxe sauf que pour se rendre en cérémonie religieuse officielle alors il s'agit d'un plébiscite c'est-à-dire d'une loi votée non pas par le peuple tout entier mais par la plèbe seulement proposée par un tribun Gaius Opius mais nous disent les sources en accord avec le Sénat et l'opinion publique pour éviter les manifestations qui heurtent l'austérité générale en temps de guerre donc on comprend très bien que le mobile était celui de l'austérité à mon sens deux autres dispositions sont interprétées plus ou moins dans le même sens même si avec une inflexion quelque peu différente alors d'abord la l'ex publica de céris c'est mystérieux mais qui paraît-il libère les pauvres de l'obligation de fournir à leurs patrons des offrandes coûteuses lors de la fête des Saturnales alors donc il y avait l'usage de de s'échanger des donnes donc un peu comme à Noël donc imaginez-vous une loi qui vous interdit de de donner des cadeaux en dessus d'un certain montant bon ça serait un soulagement bien entendu mais vous comprenez aussi que pour notre sensibilité c'est quelque chose d'assez étrange la loi Chincha 204 toujours en temps de guerre visent plus largement à empêcher les clients moins fortunés de s'appauvrir à cause des cadeaux coûteux offerts à leurs mécènes et aussi de payer ceux qui rendaient des services par exemple en tant qu'orateurs qu'avocats donc là vous voyez un autre atout du système romain il n'y avait pas seulement des classes qui étaient définies qualifiées en fonction de la richesse mais il y avait aussi des patrons et des clients donc il y avait des clientèles qui se regroupaient autour d'aristocrates qui pouvaient bien entendu offrir quelque chose des bénéfices des services de façon matérielle ou intellectuelle à ceux qui orbitaient autour d'eux et donc il y avait bien entendu des échanges un système de don qui caractérisait ce type de rapport donc la loi Chincha d'une façon qu'on ne connaît pas très bien mais à limiter ce système et je pense qu'on peut dire que l'ex marcha d'Eusuris probablement un peu plus loin un peu plus plus tard à peu près le même objet dans ce cas également elle réactive un interdit qui était déjà dans les douze tables parce que déjà les douze tables établissaient dans une mesure qu'on n'a pas cessé d'étudier parce qu'on ne comprend pas exactement quel était le taux on pourra toujours se référer pour ce qui concerne les douze tables à l'édition magnifique de Michel Amber mais en tout cas il y avait un taux d'intérêt maximal à imposer et il y a eu plusieurs fois des lois qui ont réactivé ce type de limite donc vous voyez que la loi des douze tables toujours est une fonction matricielle par rapport à ce type de dispositions successives mais il faut également rajouter à mon sens une autre série des dispositions plus ou moins de la même époque même si dans ce cas également on ne connait pas très bien la date donc entre 204 et 169 avant Jésus-Christ il s'agissait des lois qui limitèrent la liberté disposée de ces biens par testament alors vous en voyez la description par le juriste Gaius il nous dit que auparavant autant de douze tables on va y revenir sur cette question autrefois il était certes licite de dilapider tout le patrimoine allègue en affranchissement c'est-à-dire en libérant les esclaves et de ne laisser à l'héritier que le vain non d'héritier cela parissait autorisé par la loi de douze tables qui indique dans les termes qui suivent que toutes les dispositions de testament relatives au patrimoine doivent être respectées donc là vous voyez une citation de loi de douze tables qui dit comme on aura disposé de son patrimoine que tels soient les droits c'est-à-dire utilegasit itaius esto ce qu'on aura dit dans le testament ça doit être appliqué c'est comme c'est valable un droit alors donc ça a été pris comme un principe d'autonomie complète on pouvait disposer de son patrimoine donc il y avait des pratiques de dispersion de son patrimoine par des legs donc on choisissait un héritier mais on faisait beaucoup de legs pour maintes raisons mais toujours un peu dans ce sens de reconnaissance de clientèle donc il y avait une sorte de dissipation un peu stérile et donc on a essayé à partir de la lex furia de limiter cette liberté mais comme Gaius nous le raconte la lex furia n'a pas vraiment arrêté le phénomène parce qu'elle imposait une limite disons un montant pour les legs et donc ce n'était pas difficile de contourner la loi parce qu'on multipliait les legs et donc on ne laissait rien ou presque à l'héritier donc il a fallu deux pardon deux lois successives l'ex vocogne et l'ex falcidia en 161 et à l'époque du deuxième triomvira pour arrêter les phénomènes et ce qui est intéressant pour nous c'est surtout la lex vocogne parce qu'elle a interdit aux membres de la première classe du système démocratique de nommer comme héritier une femme là encore vous voyez quelle était l'idée l'idée c'était qu'il fallait transmettre le patrimoine en garantissant la reproduction de la hiérarchie et bien entendu dans la hiérarchie le rôle public des femmes était très limité pas le rôle privé mais le rôle public donc on ne pouvait pas disons faire sortir un patrimoine du domaine d'un homme pour le placer dans le main d'une femme encore une fois c'est la fonction politique de ce patrimoine qu'on vise de protéger alors je vous ai dit bon les douze tables ont joué un rôle matriciel dans toutes ces limitations comment se fait se fait il que ici les lois de douze tables au contraire ne limitait pas le le disons la transmission de l'héritage et ensuite on a dû le limiter alors d'abord il ne faut pas croire que la loi de douze tables est tout dit au cinquième siècle mais il faut en tout cas prendre en compte aussi d'autres dispositions de la loi de douze tables et je pense que beaucoup d'entre vous ont tout de suite pensé à l'interdiction du prodigue c'est un peu la même question alors vous vous souvenez l'interdiction du prodigue on ne pouvait pas gaspiller on ne pouvait pas dissiper son patrimoine qu'on avait reçu des ancêtres parce qu'il fallait le transmettre à ses descendants donc cette idée qui est dans les douze tables d'une certaine façon a conduit à une limitation de la liberté que la loi de douze tables avait accordée au testateur donc je pense que dans la loi de douze tables il y avait effectivement cette liberté mais il y avait aussi le principe qui a été développé ensuite alors maintenant très rapidement on arrive aux lois somptuaires au sens strict et on peut bien voir qu'elle commence non pas en temps de guerre mais après donc elles accompagnent effectivement l'arrivée de la richesse donc le mobile n'est plus celui de l'austérité celui de maintenir la cohésion de ne pas appauvrir les gens qui étaient un peu sous le joug de la clientèle mais maintenant il y a l'idée de limiter le luxe en fonction en raison en rapport avec l'arrivée de la richesse alors donc je le dis tout de suite je pense que la bonne interprétation c'est celle qui a été par exemple proposée par Emilio Gaba et d'autres historiens c'est vraiment l'idée de ne pas modifier les rapports de force dans l'élite romaine on va le voir je ne peux pas bien entendu vous expliquer vous présenter toutes les lois il y en aura aussi d'autres jusqu'à l'époque d'Auguste ce n'est pas nécessaire ce n'est pas possible mais ce n'est pas même nécessaire parce qu'elles ont été très bien étudiées notamment par Marian Coudry dans la base des données Les Ports et par chercheur espagnol Francisco Javier Casinos Mora en 2016 alors je veux m'arrêter notamment sur la loi Fania alors vous allez entendre plusieurs fois ce nom c'est une loi qui fut votée en 161 avant Jésus-Christ donc 22 ans après la première loi de la série qui s'appelait loi Orchia en 181 donc permettez-moi de revenir en arrière donc la première c'est celle-ci 22 ans ou donc ça peut-être c'est 183 et donc 22 ans après c'est la Lex Fania alors elle visait à restreindre les luxes de la table en général par une série de dispositions méticuleuses de différents types qu'on essaye de reconstituer à partir de sources différentes dont certains grecs donc qui impliquent l'utilisation d'une monnaie d'une espèce différente donc c'est un peu compliqué mais en gros le travail a été fait et je vous invite à visiter le site que vous voyez ici donc vous pouvez le chercher sous le nom LEPOR loi Lex Populi Romanis c'est un projet de recherche qui contient toujours un cours de travail qui contient les lois publiques de rang avec des notices très détaillées donc j'utilise quand je vous l'ai dit la reconstitution de Marianne Coudry alors vous voyez les dispositions d'abord il y a la limitation du nombre de convives alors effectivement c'est quelque chose qui nous nous aurait plus choqué il y a quelques années mais avec l'expérience dramatique des confinements on a appris qu'on peut avoir des limitations du nombre de convives et vous voyez on discute s'il s'agit d'une limitation de la liberté donc vous voyez on discute si dans un cas d'urgence évidente comme l'urgence sanitaire c'est justifié de limiter les convives ce que je pense c'est absolument justifié et les Romains ils acceptaient qu'en général sans aucune urgence sanitaire on pouvait limiter le nombre de convives donc vous voyez que les mentalités sont différentes alors on pouvait convier trois personnes extérieures de la maison ou alors on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire seulement les parents ou comme je vous ai dit que les aristocrates avaient une clientèle donc des gens qui habitaient près d'eux donc trois personnes extérieures à la maison les jours ordinaires et cinq jours le jour des marchés le jour des marchés c'est à peu près notre dimanche après il y a une limitation de la dépense effectuée pour chaque repas alors il y a des chiffres 100 as par jour pour les loups romani les loups du plébé et les saturnales et d'autres fêtes que les lois nommées donc pour les jours de fêtes il y a une dépense un peu un peu plus ample après pour dix autres jours chaque mois on pouvait dépenser trente as et dix pour les autres vingt jours du mois elle interdit enfin certains mais Pline cite les volailles engraissées selon lui la loi Fania permettait de ne servir en fait d'oiseau qu'une seule poule qui ne soit pas engraissée et Macrobe cite le porc farci également il y a une limitation de la dépense quinze talents donc vous voyez c'est une mesure grecque par an pour les produits fumés sans doute viande et poisson et les légumes selon disons Athénée alors on ne peut pas parler de de nourriture sans la montrer ici vous voyez presque tout ce que nous venons de mentionner c'est une c'est une mosaïque sur qui a été retrouvée dans la dite ville numisie sur la voie à Pia près de Rome on peut commenter que la somme allouée les quinze talents qui étaient la dernière chiffre que je vous ai évoqué donc pour les produits fumés et les légumes étaient une somme franchement énorme parce que on peut la calculer de façon variée mais elle se rapprochait à le patrimoine que devaient déclarer les chevaliers donc la classe la deuxième classe la plus riche dans le système alors on peut se dire qu'il y avait des dépenses très limitées sur d'autres probablement sur d'autres mais sur d'autres nourritures mais que pour ce qui concerne la viande fumée et les légumes il n'y avait pas trop de limites peut-être parce que il fallait prendre en compte aussi le retour pour toute la famille aussi des esclaves alors je pense qu'il y a là encore quelque chose à comprendre du point de vue du fonctionnement de ces limitations ce qui semble en revanche très limité c'est la consommation de viande qui est achetée jour par jour par la viande fumée donc vous voyez ici un relief d'un boucher alors là c'est très compliqué parce que vous voyez ici c'est lui vous voyez à peu près sa marchandise il tient un coup près de sa main droite il est en train de débiter une pièce de viande une tête de porc peut-être vous voyez deux pièces des suïdés ur un jambon tétine de truie un porc et aussi un poulet alors le mystère c'est cette cette phrase ça serait très intéressant peut-être aussi amusant d'essayer de la traduire mais nous ne le faisons pas alors alors ce que je pense au-delà des chiffres c'est que l'idée de cette loi Fania était plutôt de limiter l'abus des banquets les banquets auxquels les aristocrates s'y convient mutuellement et qui se traduisent dans des stratégies de pouvoir donc l'objectif de cette loi était celui de garantir une relative égalité dans la compétition pour le pouvoir puisque le principe était qu'il y avait des élections et donc il ne fallait pas trop abuser de banquets en fonction électorale donc pour le dire de façon très simple donc je pense qu'on peut voir dans ces lois une forme d'autorégulation de la classe dirigente ce n'est pas une idée révolutionnaire je pense qu'il y a un consensus à ces sujets à peu près même si ce type de législation est toujours au centre de l'attention des chercheurs alors vous voyez ici un banquet et c'est une fresque qui provient de Pompéi on l'appelle la villa à partir de ce fresque de cette fresque on l'appelle la villa des chastements mais je vous je vous avoue que en le voyant je suis pris par un malaise parce que je pense que il y a ici une scène où on voit très bien l'effroi de cette femme donc je ne suis pas tout à fait à l'aise lorsque je regarde cette fresque en tout cas c'est une scène de banquet et donc c'est ça que le législateur avait en tête lorsqu'il a pensé à la loi Fania donc on sait que le sort de loi est le sort de loi qui entre en contradiction avec les désirs est toujours de les attiser la transgression et c'est justement de ça que nous parle un écrivain érudit qui s'appelle Athénée qui est né à Nocratis en Égypte vers 170 après Jésus-Christ après Jésus-Christ dans son ouvrage des hypnosophistes c'est-à-dire le banquet des sages alors de quoi s'agit-il deux mots sur cet ouvrage il s'agit essentiellement d'une collection d'anecdotes des citations on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une lecture vraiment amusante paisible donc il y a des anecdotes c'est une collection d'anecdotes il y a un cadre fictionnel un cadre narratif mais ce n'est que le prétexte pour amasser des milliers de citations on a fait les deux comptes 1500 sont les ouvrages qui sont cités provenant de 700 auteurs donc c'est comme si les anecdotes les citations étaient prononcées par les participants à un banquet le banquet des sages que l'auteur disons propose que ce soit déroulé à peu près à la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ mais on pense que l'auteur lui-même l'a écrit quelques décennies plus tard alors parmi les convives très érudits il y a aussi un ulpien et donc on pense que c'est justement l'ulpien juriste dont nous avons déjà parlé dont je vais parler dans quelques minutes dans mon séminaire sur l'ulpien d'officio proconsulis c'est quelqu'un qui par exemple dans le livre que nous allons dans le livre d'où est tiré l'extrait que nous allons lire c'est le sixième livre pose des questions et donne si vous voulez les sujets sur lesquels les autres interviennent alors permettez de moi de vous présenter les autres noms que vous voyez ici alors d'abord il y a celui qui est probablement la source de l'extrait que nous allons lire c'est-à-dire il est tiré d'Hypnosophis d'Athénée mais lui Athénée l'a pris de Posidonios Posidonios était un philosophe brillant représentant du moyen stoïcisme il a été le handemètre de Cicéron et donc il connaissait les les protagonistes de ces épisodes nos trois juristes les voilà enfin alors Quantus Musius Chevola qui fut consul en 95 et qui fut probablement le plus important avec Servius des juristes de l'époque républicaine auteur d'un livre sur qui s'appelle Ius qui will son ami Publius Rutilius Rufus un juriste variant lui également qui fut consul dix ans avant et Quintus Elius Tuberon qui est l'ancêtre du juriste du même nom que nous avons rencontré à propos de l'ameublement et donc je pense que vous vous souvenez du fait que ce Tuberon-ci était celui qui à cause de sa modestie de sa sobriété donc il avait offert un banquet funéraire pour Scipion l'Émilien mais qui n'offrait que pour s'asseoir des pots de boucs avait été repoussé à l'élection à la prêiture et donc vous voyez qu'il n'a pas fait la même carrière que les autres parce qu'il est resté tribun de la plèbe Alors je ne peux pas développer davantage mais je pense que tous ces épisodes proviennent plus ou moins du même contexte de même source Alors je pense qu'il faut avoir un peu de patience mais nous allons lire ce texte et comprendre quel est l'enjeu Alors M. Chevala est l'une des trois personnes à Rome qui a montré qu'il respectait la loi Fania Lui en effet Elius Tuberon et Rutilius Rufus Rufus c'est lui qui a écrit une histoire de sa patrie donc Rufus était aussi un historien et je le dis tout de suite c'est probablement Rutilius Rufus qui a écrit une histoire de sa patrie qui est la source de cet épisode qui est passé à Posidonios et qui est passé à Athénée donc la loi Fania on le sait très bien on l'a appris aujourd'hui défendait de recevoir chez soi plus de trois personnes du dehors et cinq personnes les jours du marché qui se tenaient trois fois par mois elle ne permettait pas non plus de dépenser à chaque repas plus de deux drachmes et demi elle laissait la liberté de consommer par an quinze talons pesants de viande enfumée s'embornaient les herbages qui croissent spontanément les aliments cuits qu'on pouvait préparer des plantes potagères et pourtant même si cette loi avait limité leurs dépenses à un niveau très bas ceux qui enfreignaient et la loi en dépensant sans économiser faisait grimper les prix des biens achetés néanmoins les trois juristes que je mentionnais ont réussi à atteindre dans le respect total de la loi un mode de vie un peu plus libéral ainsi tu verront acheter des fermiers de ses propres terres des volailles une drachme la pièce Rutilius se faisait fournir par ses esclaves pêcheurs du poisson à raison trois au bol la mine donc à peu près 346 grammes surtout celui qu'on appelle Thurien c'est une partie du chien de mer qui porte ce nom la guillacomère j'ose dire ça quant à Musius il achetait de ceux à qui il faisait du bien et payait le prix en se réglant sur la même conduite ces furent donc les seuls qui dans tant de milliers d'hommes observèrent la loi selon la teneur de leur serment et ne récurent jamais le moindre présent ils en firent au contraire à d'autres et à ceux de leurs amis qui de leur enfance se portaient à des grandes choses car ils étaient attachés au principe de la philosophie stoïcienne donc ça c'est le passage d'Athénée alors donc d'abord il est fort possible que comme cela a été montré par Jean-Louis Ferrari l'anecdote cette anecdote provient de l'histoire romaine de Rutilius à travers les histoires de Posidonios qui lui aurait souligné la sympathie stoïcienne des trois donc on savait très bien que Tuberon et Rutilius étaient des adeptes du stoïcisme c'est la seule source que dit la même chose de Musius donc on peut penser que c'est Posidonios qui a voulu un peu exagérer ce côté parce qu'il était lui-même un stoïcien un philosophe stoïcien alors deuxième remarque on ne comprend pas très bien pourquoi on parle de la loi Fania parce qu'il y avait deux lois successives et tout particulièrement une loi Lysinia du vivant des trois donc on ne comprend pas pourquoi on parle seulement de la loi Fania c'est un détail troisième aspect alors ce témoignage cet épisode semble avoir des points communs avec le sujet d'une des fresques très récemment retrouvée dans une villa près du fleuve Agniene à quelques kilomètres de Rome cette fresque reproduit un mémorandum une liste de dépenses qui souligne justement la frugalité des repas servis dans ce bâtiment et dans les fresques on retrouve le nom de Musius et le nom de Rutilius donc on a pensé qu'on pouvait faire ce rapprochement quoi qu'il en soit car le débat sur cette villa est trop récent pour que je puisse l'aborder ici je veux seulement souligner que dans ce cadre donc dans le cadre de la discussion de cette fouille il a été confirmé par Felice Costabile que comme le pense Jean-Louis Ferrari le Musius dont parle Athénée dans ce texte doit être Quintus Mucius le pontife et non pas l'un des autres personnages eux-mêmes des juristes qui portent le même nom donc c'est tout ce que je veux dire à ces propos mais ce qui m'intéresse et qui n'a pas à mon sens été trop étudié est comment ont-ils pu obéir à la loi Fania et satisfaire leur palais alors réponse ils ont acheté les mets à des prix plus bas Tuberon acheté à des fermiers de ses propres terres des volailles une drachme la pièce je ne veux pas vous convoiter à faire des calculs des équivalences je pense qu'il s'agit à peu près de 10 as donc le prix d'achat équivaut à 10 as ce qui permet de ne pas dépasser la somme de 10 as qui était celle des jours du repas des jours ordinaires et cela veut dire que Tuberon pouvait offrir à ses conviers ampoulet bon c'est tout sans dépasser la loi Fania donc ampoulet pour 3 personnes ou pour 5 personnes Rutilius lui se faisait fournir par 16 esclaves pêcheurs du poisson à raison des 3 obols la mine si également on peut penser que ça équivalait à pouvoir offrir à peu près 700 grammes de poisson pour chaque repas quant à Musius on ne parle pas de chiffres mais on comprend qu'il négociait avec ceux qu'il avait bénéficié pour qu'il lui vende des aliments à prix réduit alors c'est une information assez intéressante parce que ça montre qu'un juriste oui il donnait des conseils de façon gratuite mais que ça enclenchait un circuit de don et donc nous voyons ici une trace et il faut rajouter que Musius le consul de 95 était aussi en 95 était aussi un orateur et donc je pense qu'ici il y a une référence aussi à son respect de la loi Chincha alors je pense que vous êtes un peu perplexe comme je le suis face à ce type de témoignage parce que je me dis mais est-ce que c'est vraiment de la bonne foi est-ce qu'ils ont vraiment respecté est-ce qu'il s'agit vraiment d'un accomplissement d'un accomplissement dont il faut être fier bon alors il faut d'abord souligner encore une fois que cette information provient probablement de Rutilius je l'ai dit plusieurs fois donc vient de l'un des protagonistes donc je pense que s'il l'a relaté c'est parce que il en était fier donc je pense pas que on a voulu faire de l'ironie sur les trajuristes d'abord ensuite il faut rappeler que la figure de Rutilius était une figure vraiment exemplaire parce qu'il avait été condamné injustement parce qu'il avait résisté à des extorsions de publicains et quant à Musius on a dit de lui Cicéron la phrase qui me paraît la plus belle qu'on puisse dire d'une personne sa dignité était si haute que personne ne peut se permettre même d'en faire l'éloge donc il n'y a pas de doute il s'agit des personnes vraiment honnêtes et pourtant nous sommes un peu déçus cela nous semble être un stratagème et ce qui est pire un stratagème typique de la chicanerie des juristes disons-le la première observation que je peux faire à ce propos est que suivant le récit d'Athénée ils ont réagi à une hausse des prix qui avait été provoquée par le non-respect de la loi par les autres citoyens alors je pense que les trois juristes ont réfléchi à la volonté du législateur et ils ont dû se dire que la loi Fania n'était plus adaptée à leur époque car l'inflation l'avait rendue inapplicable donc ils ne contestent pas le fond de la loi mais ils comprennent que la hausse des prix l'avait rendue inapplicable donc d'abord deuxièmement et ce qui est plus important pour notre discours qui va arriver dans cinq minutes à la fois à la fin je pense que la démarche qu'ils ont adoptée a été celle de sortir du marché je peux le dire alors quant au marché vous voyez ce bas-relief qui provient d'Hostie propriétaire à les chevaux tirés en chignon et tient deux grands récipients remplis de nourriture probablement des miches de pain ou des fruits sur les comptoirs devant elle les sculpteurs inconnus représentent la femme au moment de la vente à un client visible à sa droite derrière l'épaule de la propriétaire on distingue la silhouette d'un autre vendeur peut-être un esclave aux chevaux courts l'expression peut-être rieuse à gauche de la maîtresse se trouve un grand récipient cylindrique avec des petits trous ronds un petit escargot sculpté à côté illustre son utilisation il s'agit en fait d'un panier dans lequel on conservait des escargots vivants prêts à être vendus en bas à droite on trouve une cage à lapin avec les têtes des animaux qui dépassent entre les barreaux et qu'est-ce qu'il y a ici deux petits singes qui servaient bien entendu à attirer les clients et à gauche nous voyons deux hommes peut-être parlent-ils de la qualité des marchandises en particulier du lapin que l'homme de gauche tient par les pattes alors parmi ces clients nous ne verrions plus les trois juristes car ils ont quitté le marché où les prix sont définis par l'offre et la demande alors vous pourriez encore me dire qu'il s'agit d'un détour mais il faut rapprocher pour conclure cet épisode à un autre qui concerne toujours Lucius relaté cette fois-ci par Cicéron Quintus Chevola avait demandé qu'on lui fit connaître une fois pour toutes le prix d'un fond de terre qui voulait acheter et quand le vendeur l'a fait Lucius dit que son estimation à lui à Lucius était plus élevée et ajouta cent mille cesterce personne ne contestera c'est le commentaire de Cicéron que cette façon d'agir de Lucius est celle d'un honnête homme mais elle n'est pas dira-t-on d'un homme sage c'est comme s'il avait vendu son bien en prix inférieur à celui qui l'aurait pu en tirer le payer plus cher le vendre en prix inférieur c'est la même chose et c'est précisément là qu'est le mal commente Cicéron on oppose la droiture à la sagesse donc outil est honnesto Enius dit à ce sujet n'est point sage qui est incapable de se bien servir lui-même j'approuverai dit Cicéron si j'étais d'accord avec Enius sur l'essence de ces mots se bien servir soi-même je vois qu'Hicaton d'Hérode un disciple de Panécius donc c'est un élève un élève du même maître de Posidonios donc c'était un philosophe de la même époque de Posidonios dit Hicaton dans l'ouvrage qu'il a dédié à Quintus Tuberon l'un des trois vous voyez il est d'un sage d'avoir souci de son propre avoir sans rien faire de contraire aux coutumes aux lois et aux institutions en vigueur ce n'est pas seulement pour nous-mêmes que nous voulons être riches c'est pour nos enfants nos proches nos amis surtout dans l'intérêt de l'État les ressources les fortunes de particuliers font la richesse de la cité alors ce philosophe Hécaton n'aurait certes pas goûté les désintéressements qu'a montré Chevola dans l'affaire dont je parlais si déçu il ne s'interdit en effet le philosophe pour grossir son avoir que ce qui est interdit par la loi il n'y a pas là de quoi s'est glorifié et à la fin Cicéron dit je pense que Moukius Chevola était un homme sage honnête car sa définition de Virbonus est celle que vous voyez ici celui qui se rend utile à ceux qu'il peut aider et qui ne nuit à personne donc par le biais de cette définition il justifie la démarche de Chevola alors on ne peut pas commenter exhaustivement ce passage mais nous y voyons Moukius Quintus Moukius Chevola adopter la même démarche quitter le marché donc il n'a pas voulu disons adopter l'évaluation qui lui était proposée mais il a préféré faire son propre prix cette fois-ci en sa défaveur on a si j'ose dire un réflexe qui permet à ces juristes de détacher les droits du fonctionnement du marché aujourd'hui on est très on est très convaincus qu'il y ait une sorte de loi du marché qui s'impose partout ils étaient prêts à s'en détacher donc bien entendu parce qu'ils avaient une conscience bien moins aiguë du marché donc le marché qu'ils voyaient était le marché que je vous ai montré sur le bas-relief donc c'était pas vraiment le marché au sens virtuel que nous connaissons et donc leur économie morale a comme point de repère d'un côté la loi et de l'autre côté c'est pas tant le marché mais leur éthique qui n'est pas mise en cause par le système des prix c'est à mon sens un indice que pour comprendre les Romains il faut pousser les marchés un peu plus loin et intégrer dans leur horizon un ensemble de valeurs qui en déterminent l'action alors c'est le même cadre que nous avons parcouru en examinant les lois qui imposent des limitations à l'autonomie des particuliers parce que c'était des limitations qui ne visaient pas ou vraiment de façon très marginale à des objets à des buts de caractère économique ou financier mais c'était des limitations qui étaient imposées par des réflexions politiques sociales morales alors pour revenir donc vous voyez quel était mon but c'était de montrer de façon très concrète qu'est-ce que je pense être l'économie morale à Rome et pour revenir à nos trois juristes je ne sais pas si Caton aurait apprécié ce qu'ils ont fait car Caton vous le savez il était toujours un peu mécontent mais je pense que nos trois juristes ont montré qu'ils n'étaient pas plus sensibles au palais coqueurs et donc je vous remercie vivement applaudissements applaudissements Merci.